Voilà le monde. Vous-même là, vous êtes le monde. Savez-vous que vous incarnez la création de Dieu ? Vous êtes le monde où vous êtes là. Maintenant, regardez quelque chose. Quand vous étiez petite, vos parents vous ont donné l'éducation qui partait avec votre âge. Et au fur et à mesure que vous grandissez, votre connaissance augmente et vous faites des choses selon la dimension de votre connaissance, selon l'âge que vous avez déjà. Vous n'allez plus pratiquer les choses que vous avez lorsque vous avez deux ans. Et quand vous venez, vous avez 15 ans, au fur et à mesure que vous évoluissiez, votre conscience évolue jusqu'à ce que vous obteniez la perfection de la connaissance que Dieu apprenne ce que vous avez sur la terre et vous moulez. Vous comprenez ? Maintenant, c'est la même chose avec le monde. Le monde évolue et les principes de Dieu aussi évoluent. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, il a dit, Moïse vous a dit ceci, moi je vous dis cela. Pourquoi ? Parce que le monde avait évolué. Deux fois les principes et de nouveaux commandements sur la terre. Donc, ce que Dieu, Abraham avait fait, c'était une image. Ça ne veut pas dire qu'on veut égorger les moutons jusqu'à, jusqu'à. Ça, c'est Dieu mal compris. D'accord. Ça, c'est Dieu mal compris. D'accord. C'est trop charnel. Alors qu'eux-mêmes seuls, ils disent qu'Allah est spirituel. Madame, s'ils disent qu'Allah est spirituel, qu'Allah c'est l'Esprit ou qu'Allah est Dieu. Mais si Allah est Dieu, pourquoi faire les oeuvres d'Allah qui est esprit, charnelement ? C'est pas possible. Dieu est esprit et l'adoration à Dieu doit être esprit. Dieu cherche des vrais adorateurs, a dit Jésus dans Jean chapitre 4. Dieu est esprit et il cherche des vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Pas de prendre un mouton et gorgez, pas de laver les pieds et les nez à chaque fois et se poster nos sols à tel point que le fond noircit. Ça, la crée, la ivoire, madame, tout cela se lève charnel.